En tout cas, Philippe Catherine et Benoît Poullevoorde sont à l'affiche du Grand Bain de Gilles Lelouches et ils sont sur ce plateau et c'est un plaisir de les accueillir. Bonjour ! Bonjour ! Je vais le mettre au milieu. Au milieu, allez ! C'est ce qu'on m'a dit, c'est un peu géré, oui ça va, ça va. Bonjour mon garçon, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien. Vous êtes à l'affiche d'une des rares comédies françaises réussies, ça fait plaisir, bravo. Le Grand Bain de Gilles Lelouches, première question. Benoît Poullevoorde, est-ce que vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu celui-là. Mais non, celui-là je l'ai vu parce qu'on m'a mis en flingue sur la tempe à Cannes et donc j'étais à côté de Guillaume Canet en plus. Donc je n'avais pas intérêt à essayer de me barrer. Donc je l'ai vu, oui. Philippe Catherine, vous l'avez vu ? Oui, la même projection. Projection remarquable puisqu'un écran comme je n'ai jamais vu. Il y a un son ! L'histoire du film, elle est simple. C'est l'histoire d'un mec qui est en dépression totale. Kenji se t'explique. Il est avec sa nana, il ne sait plus trop quoi faire, il n'arrive pas à s'en sortir. Il va dans une piscine et il voit des mecs qui font de la natation synchronisée pour hommes. Ces mecs-là fument des bédos tous les soirs et se racontent un petit peu leur vie. Et il se dit, je veux en être pour m'en sortir. Et ça donne le grand bain. Je ne sais pas comment, ce n'est pas une comédie parce que ce n'est pas un film où on se marre, même si on rigole, c'est un film hyper triste qui parle de comment sortir de la dépression mais qui donne à la fin envie d'être avec ses potes, de faire des projets ensemble, d'arrêter de fumer. Et je vous le dis vraiment, bravo, c'est une vraie réussite, une véritable réussite. Félicité Gilles. Même s'il paraît que Benoît Poulevort faisait pipi dans l'eau pendant le tournage. Tout le monde fait pipi dans l'eau, non. La vraie question, c'est qui ne faisait pas pipi dans l'eau ? L'anecdote, elle est drôle parce qu'un jour, on était tous dans l'eau, vous voyez, dans le bassin. Et Guillaume Canet dit, attendez, attendez, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. C'est toujours un gros bazar parce qu'il y avait beaucoup de caméras avec ça. Et puis je vois Guillaume, on était tous les sept les uns à côté des autres comme ça, dans l'eau, tu sais. Et à un moment, il dit, attendez, 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 avant de tourner, je voudrais juste aller y faire pipi. Et je dis, mais t'es con ou quoi ? Tu vas pas sortir de l'eau pour aller pipi ? Là, il a compris, après des mois, il a dit, quoi, tu pisses dans, je dis, ben, ça. Et il a regardé chacun en disant, toi aussi, toi, ça. 100% des piscines sont pleines de piscines. En plus, quand on fait pipi dans le chlore, ça donne du sang, c'est tout rouge. T'as remarqué ? Non, ça c'est pas vrai, parce que beaucoup de gens ne le font pas en pensant qu'il y a une traînée. Mais s'il y avait une traînée, ton maillot serait rouge, je ne cesse de le répéter. Parle pas de malheur. Kenji, je te montre la bande-annonce. Le grand bain de Gilles Lelouch. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente, Bertrand ! La natation synchronisée masculin, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut aller la volonté, la grâce, le rythme. Et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? Championnat du monde. Qui est pour ? Bon, les gros-là, comptez l'affaire sur quelle musique, votre chorégraphie. Il n'y a plus de la merde dans la tête, en fait. Allez, on s'arrête pas ! Tu es une grosse connasse. Tu es la bande de gros ! Qu'est-ce que j'ai tué, là ? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins ? Le grand bain de Gilles Lelouch avec Guillaume Canet, Mathieu Malric, Jean-Huganglade, Virginie Fira, Leila Bechti, incroyable, Marina Fois, Félix Moiti, Alban Ivanov, la légende. Alors, c'est le Ocean 12 à la française, sauf que nous, on n'a pas des explosions, on a une piscine. On l'a fait avec nos moyens. Quand on se retrouve avec tout ce casting et qu'on est dans l'eau pendant six mois, est-ce qu'il y a un moment où on n'a pas envie de les couler, de les tuer ? Non, c'est bien entendu, contrairement à ce que beaucoup de gens répètent. Je vois la photo du visage intelligent de Philippe sur la fuche. Rires On va quand même se mettre en temps d'attendre pour retourner un film. Oui, ils sont restés six mois dans... Oui, en plus, on a fait des entraînements. On en sortait des fois. Mais on ne se disputait pas, non ? Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué d'arriver à faire le truc tous ensemble qu'en fait, on est très indulgents à l'égard des erreurs des autres. Benoît, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu comme ça au cinéma. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas beaucoup, regarde l'affiche. Non, mais... Il est bien planqué. En fait, pour une police, ça fait longtemps que vous ne prenez pas la carte. Il y a un manque de respect, c'est que finalement, votre nom est plus gros que le film. Là, ils n'ont pas respecté la règle Benoît Poulvord. C'est vrai. Il y a un petit souci. C'est vrai, il y a un petit souci. Il y a un autre petit souci sur cette affiche, regardez. Il n'y en a qu'un qui a des slashes. Enfin, chez nous, en Belgique, on dit des slashes, des sandalettes, des chaussures de bain. Ah oui. Vous avez remarqué ? Oui. C'est Guillaume. Le seul qui a la trouille des champignons, c'est Guillaume. Alors que nous, on y est allé tout de suite, pédiluve ou pas pédiluve, on y va, on y va. Et pour répondre à votre première question, non, non, on ne s'est jamais disputé parce que, franchement, on a trouvé ça plus difficile que ce qu'on imaginait. Mais oui, à partir de là, on faisait des efforts pour ne pas retarder les autres. Est-ce qu'il y a un couple qui est né entre vous ? On a l'impression qu'il y a une bromance. On a toujours eu envie de voir Philippe. Oh, Philippe, il a quasi couché avec toute l'équipe. Je crois. A commencer par toi. A commencer par moi. Et couple, Philippe et moi ? Ah oui, c'est-à-dire que, dès 6h du matin, j'étais dans ma petite caravane. Très bien arrivé et j'entendais au loin quelqu'un qui criait. Philippe, il est où ? 5h du mat, hein ? Ou 6h ? Oh mon Dieu ! Alors, j'ouvrais la porte, bien sûr, et on se faisait des petits bisous. Des petits mameaux. Des petits mameaux. Je le fais beaucoup parce que je parle beaucoup et très fort. Et lui, il a les oreilles très très sensibles. Oui, il a un spectre très contrasté. Mais on ne sait pas si matinal, c'est quoi ce nouveau pull-board ? Il confond le matin et en fait, on tournait de nuit en fait. Parce qu'on ne pouvait pas voir les piscines la journée. Donc, on avait le système complètement décalé. Comme les tournages de nuit, mais c'était assez long. Et en fait, on commençait à bosser à 6h du soir. Mais pour nous, c'était le matin. Et on arrêtait à 6h du matin. J'aimerais juste qu'on regarde le petit teaser avec une Leila Bechti légendaire. Je vais. Je t'ai demandé quelque chose ? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez ? C'est comme ça que vous allez gagner ? On veut juste participer. Pardon, je n'ai pas entendu. On veut juste participer. Participe de quoi, fils de pute ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas quoi ? Rien, rien. Non, arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je ne vais pas me les habiller pour courir. Oh, on s'en fait. Vous l'avez faite combien de fois, cette scène ? On l'a fait quelques fois. Elle tapait fort quand même. C'était de fils de pute et frappé par Leila Bechti. J'apprécie, j'ai adoré. Je m'en suis pris une douzaine, peut-être. Oh là là ! Ouais. Aimé sans compter. Il n'y a même pas de rajout au bruit. Donc le bruit que vous entendez, c'est vraiment le bruit de la claque. C'était vraiment des tartignoles qu'elle me foutait. Et alors, elle avait une sorte de petite baguette. Donc il y avait une fausse et une vraie. Tu vois ? La vraie, elle était vraiment dure. Et la fausse, elle était assez molle. Mais elle cassait tout le temps. Tant et si bien que parfois, elle utilisait quand même la vraie. Il y a eu des confusions. Oui. Au début du film, il y a toute une démonstration sur l'idée de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes les ronds qui sont rentrés dans les carrés, que vous êtes des anomalies. Et on a l'impression que vous avez toujours su évoluer dans la marge, que c'est quelque chose que vous avez tout de suite adopté. Vous n'avez jamais cherché à être autre chose. C'est joli. Je me fais mienne cette parole. Maintenant, par rapport au rond dans le carré, je dis toujours, il suffit de diminuer le rond. Bien sûr. J'aurais pas du... Et puis la marge, bon ben, comme dirait l'autre, c'est ce qui fait tenir les pages. L'autre, c'est pas moi. Non, 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 mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Benoît Poulevard, au début, vous avez embrassé tous les rôles. Vous avez été le mec super populaire. Et à un moment, ça vous a saoulé. Oui. Bon, c'est une question d'âge aussi. C'est plein d'expériences au cinéma. Et puis, tu commences, tu finis par en vieillissant apprendre ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas. Dans quel fauteuil tu es le mieux assis ? Donc, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir essayer plusieurs types de cinéma. Après, ce sera malheureux si je n'avais pas encore compris maintenant, quoi. Tu te dis, il est con, quoi. C'était quoi le déclic pour vous dire ? Non, mais en fait... Il y a des films ou des tournages où tu sens que tu vas être... Où tu es malheureux, quoi. Quel que soit l'argent que tu gagnes ou le circonstance dans lesquelles elle se tourne, tu n'es pas heureux. Et tu te dis, bon, alors tu t'en prends qu'à toi, parce que tu te dis pourquoi est-ce que j'ai accès... En fait, tu finis par te demander pourquoi tu as accepté tel film ou pas... Et en fait, tu te rends assez vite compte que parfois tu fais des films pour des mauvaises raisons. Mais je pense que c'est lié à l'âge, je pense que c'est lié à l'expérience. Ce n'est pas du tout une fête d'être malin. Je pense que c'est plus en me disant, une fois que j'ai fait ça, 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 je sais que je n'aime pas ça. Comme tout le monde, comme quand on se fait à manger, quoi. C'est-à-dire ? Si il y a un plat que tu n'aimes pas, tu ne vas pas te le faire dix fois. Tu vas pas dire, tiens, je vais me refaire des œufs, je déteste ça. Mais du coup, vous n'aimez pas quoi comme film au cinéma ? Vous n'aimez pas tourner ? Ah non, ce n'est pas tellement ça, c'est que... Si, c'est comme par exemple faire des plateaux télé, j'ai été un très bon client à la télévision. Franchement, ça m'amusait. Ça m'amusait réellement d'aller à la télé, de dire quasi n'importe quoi. Et de regarder pendant des heures, il y a des émissions qui durent 3-4 heures. Et ça m'amusait, ça correspond à une partie de ma vie. Voilà, pour moi, c'était une sorte de happening. Et puis, en vieillissant, ça ne veut pas dire que j'ai un jugement sur les plateaux télé. C'est juste que ça ne m'amuse plus, quoi. Comme les gens cachent des bagnoles. À un moment, t'achètes un coupé, puis à un moment, t'achètes ça. Et puis à un moment, tu reviens quand même au vieux break diesel. Merci d'être revenu dans le vieux break diesel. Dans le diomètre de la voie dure. Vous êtes dans le vieux break diesel. Dans le vieux break tranquille, en famille, avec mes amis. C'est votre vieux break, c'est chez vous. Philippe-Catherine, vous vous dites, vous ne savez pas dire non au cinéma. Non. Voilà, vous savez dire non. Ah non. Je sais dire non. Non, j'ai plaisir à dire non. Vous avez un plaisir à dire non ? Ah oui ? Oui. C'est quoi le dernier rôle que vous avez refusé ? Je ne vais pas vous le dire, je n'en souviens même plus. Parce que des fois, souvent, ça m'arrive de ne pas lire aussi. Parce que je fais de la musique aussi, monsieur. Bah oui, je sais. C'est ce que j'aime faire. Justement, par rapport à la musique, c'est que quand je parle de la marge, on aurait pu dire Philippe-Catherine, il y a eu un succès à radio très très vite. Après, il y a eu des albums. Aucun album de Philippe-Catherine ne se ressemble. J'ai l'impression que vous êtes en train d'écrire une oeuvre qui est unique dans la musique. Après, il y a eu le succès, Luxor, j'adore. Ensuite, il y a eu la banane. Chaque album était encore plus différent. J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui marche, il y a toujours quelqu'un qui vous dit mais refais-le. Moi, je ne fais pas de réunion. Il n'y a pas de réunion en musique. Je ne fais pas. Donc, on ne parle pas de ce que tu pourrais faire ou ce que je vais faire. Ça veut dire que vous livrez l'album fini. Comment ? Vous livrez l'album fini. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est juste le besoin vital à un moment que ça sorte. Quand tu es en studio, tu composes comme ça. Normal, tu ne décides pas quel style tu vas faire ou quoi que ce soit. C'est ça que j'ai compris. Vous avez de superbes cils, Kenji. Comment, pardon ? Des cils magnifiques. Ah, merci. Je suis très ému, là. On va parler de cils et d'épilation dans un instant. Mais on revient sur le grand bain pendant six mois. Vous avez été entraînée par Julie Fabre. Elle est entraîneuse de l'équipe de natation synchronisée féminine olympique. Et c'est elle qui vous a coachée pour le film. On est allé la voir pour qu'elle nous parle de vous. Tous les deux, évidemment, sont partis d'un point A qui était le néant en termes de compétences en natation artistique. Et puis, ils sont arrivés à être capables de restituer une chorégraphie en mettant une intention, en mettant de l'énergie, en étant précis dans les gestes. Et c'est ce qu'on attendait parce que c'était une chorégraphie de haut niveau qui devait être présentée à la fin. Donc la progression, elle est considérable, elle est énorme. Alors je dirais que les points forts de Philippe Catherine, déjà, c'est la persévérance. C'est vraiment quelqu'un qui a été dans un souci d'avancer sur chaque séance. Benoît Poulbord, le point positif, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'esprit d'équipe. C'est vraiment quelqu'un qui était assez galvanisant dans des moments où on avait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup répéter les choses. C'est quelqu'un qui encourageait beaucoup les autres. Après, la difficulté, ça a été de tenir parce que ce ne sont pas des personnes sportives, ni pour Benoît, ni pour Philippe. Donc il a fallu un petit peu se pousser et se faire un petit peu mal pour arriver à ce résultat. Mais elle a beaucoup de mérite parce que c'est terrible. Vous voyez comme elle est là ? Et ça, elle passe tout le temps, parce qu'on avait énormément de mal à retenir. Ne fût-ce que de retenir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne savait déjà pas quand démarrer. Et franchement, elle ne s'est jamais découragée. Jamais parce que, elle est quand même... En tout cas, il y a un souvenir qui l'a marqué, c'est sa première rencontre avec vous, Benoît Poulbord. Ah bon ? Ouais. Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois et que nous étions tous ensemble, je leur ai à chacun posé la question de savoir s'ils avaient des problèmes de santé, physique, qui pouvaient être à un moment donné gênants dans la pratique. Et il m'a fait une réponse qui est tout à fait à son image. Je le laisse développer. Il ne rappelle pas ? Mais non ! Je ne sais pas, aucun problème physique qui pourrait gêner les autres. Ah, peut-être une grosse bite ou un truc comme ça ? Ça doit être un truc de ce niveau-là parce que... Quand je l'ai vu, c'est tout le matin. C'est souvent le matin que je fais des blagues de 2 ans d'âge mental. Ça doit être ça, ouais. J'ai une grosse teub et ça peut me freiner dans les mouvements. Ça doit être de cet ordre-là. Ça ne doit pas être fin, fin. Je pense que ça n'est pas fin, fin. Parce que sinon, elle l'aurait dit... Donc je pense que c'est de cet ordre-là. Ça ne doit pas être brillant, quoi. Il n'y a pas des phrases qu'on retiendra pour l'histoire. Mais à mon avis, ça me ressemblerait bien, ouais. Ça ne vous a pas gêné ? Non, non, non. Mais je ne peux que confirmer. Il y en a qui partaient beaucoup plus handicapés que nous parce que... Moi, au fond, il suffisait d'une eau un peu froide et ça reprenait des proportions tout au fait normal. Mais par exemple, pour faire de l'apnée, avait été désigné Félix Noati. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui fait le pilier, qui nous tient en dessous de l'eau pour pouvoir permettre à... On ne va pas expliquer toute la chorégraphie, mais pour permettre à Guillaume de sauter et de faire le périlleux. Et dans le film, c'est lui qui va réaliser le score le plus long sous la flotte. C'est comme ça qu'il est choisi. Et tu ne crois pas qu'il nous le dit au moment où on arrive à la séquence avec lui, on commence déjà à se révéler. Il commence à nous expliquer qu'il est claustrophobe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester plus longtemps d'une minute sous l'eau. Claustrophobe aquatique. Alors on se dit, mais ce n'est pas possible. Donc dès qu'il descendait, on ne voit rien quand on est en dessous de l'eau. On ne voit strictement rien avec nos petites lunettes. Il foutait le camp tout de suite. Donc on le cherchait, le pilier. On se dit, mais il est où ? Il est où ? Et il a pris beaucoup sur lui. Et je parlerai aussi de notre ami Tamil. Tamil, c'est le costaud noir. Et lui, Tamil, il ne savait pas nager. Il ne l'a pas dit. Alors il a dit à Gilles, quand Gilles est venu faire l'évaluation, il est arrivé avec des bruits là. Il a dit, non, tu déconnes ou quoi ? Il a dit, moi, je ne l'ai pas précisé. Il l'a appris sur le tournage. Il avait des cours en plus. Quand nous, on avait fini, il devait encore... Ça, en revanche, il n'a rien dû apprendre pour ce qui est de fumer du bédo. On va parler de ça dans un instant. Philippe, rapport particulier avec la piscine, plusieurs clips tournais dans une piscine. Et est-ce que c'est vrai que, petit, vous étiez terrorisé par la piscine et que vous aviez demandé un mot d'excuse à votre mère ? Effectivement. Oui, je n'aimais pas la piscine. Pas comme beaucoup de petits. Ah, moi, ça me terrorisait. Oui, vous aussi, l'hiver, oui, c'est vrai. Et j'avais demandé un mot d'excuse à ma mère, en effet, qu'elle m'a laissé sur la table quand je dormais. J'ai récupéré le... Je devais avoir 15 ans. J'ai récupéré le mot de ma mère sur la table de la cuisine où il était écrit, Philippe ne pourra pas aller à la piscine parce qu'il a de grosses narines. Authentique. J'étais mal. Ma mère n'est pas dénuée d'humour. Effectivement que j'en ai des grosses. Ben oui, elles sont magnifiques. C'est une belle prise de courant, ça. Cette semaine, il s'est passé un truc au Canada. C'est que la loi canadienne légalisant la consommation de cannabis à usage récréatif est entrée en vigueur. Donc le cannabis, maintenant, est légal au Canada. Et dans le film, on voit que tous les dépressifs, au début du film, se réunissent pour fumer un joint. Et on a l'impression que ce n'est vraiment pas ça qui les aide et c'est ce qui les rend encore plus dépressifs. C'est à sa rentrée seule, en fait. Moi, je ne suis pas un gros fumeur de bélo. Regarde, quand on voit Jean-Hugh qui fume le bélo, c'est vrai qu'il n'a pas l'air en pleine forme. Mais le plus difficile... En France, c'est interdit, c'est dangereux. Le plus difficile, c'est qu'on ne fumait pas de bélo, tu te doutes bien. Et que l'accessoiriste nous collait un tabac dégueulasse. – Mais en France, c'est interdit. Est-ce que vous pensez qu'il faut légaliser tous les trois, Kenji ? – Pourquoi pas ? Si ça peut faire moins de problèmes, si ça peut relaxer des gens, si ça peut aider, allons-y. – Bien sûr, dès demain. – Oui. – Inutile d'attendre. Puis une manne financière incroyable. Oh, écoutez, pour que les gens rigolent dans la rue et gagnent un peu de blé à l'État, là, c'est quand même... – Toi, tu fumes beaucoup entre les prises. – Ne dis pas ça, Benoît. Ne le dis pas, Benoît. – Si, je vais appeler un chat quand même. – Entre les prises ? – Non, Benoît. – C'est toi qui allait me chercher, tiens. – Philippe, Catherine, président, c'est tout ce que j'allais vous dire, c'est qu'on vote pour vous. – André, depuis «овой, allen, c'est passé sur le travail, c'est toujours joué au cours sur le marché. – Je pense que je vous retrouve